Mes chers amis, Shabbat Shalom. Ce Shabbat est un Shabbat particulier, Shabbat Achodesh, qui nous annonce que bientôt, Bézrat Hashem et Barach, nous nous approchons de Pessach. Pessach est la fête centrale, la formation du peuple juif d'une manière générale. Mais Pessach s'est appelé Pessach d'un côté, mais Yessiat Mitraïm de l'autre côté. Pessach, ça indique une notion d'un grand saut, un grand saut. On passe au-delà des étapes, au-delà des limites aussi. Et Yessiat Mitraïm, on est sorti d'Egypte, ceci doit être vécu et compris de la manière suivante. C'est une grande introduction au Cédère, au sort de Pessach. En vérité, tout le Inyan de Yessiat Mitraïm, tous les sens de la sortie d'Egypte, d'après la Torah, c'est que Kaj Moukou, il nous a fait sauter, fait sortir, fait monter, brutalement, d'une notion de limite qu'on appelle Metsar ou Gvoul, Mitraïm, on en est sorti justement. Mais l'intention n'est pas de nous élever au-dessus des choses mauvaises qu'on appelle les clipotes, les superficialités, de nous élever même au-dessus de la gâchémie, de ne pas nous limiter à ce que notre corps nous oblige à faire et que la matière nous contraint de faire. Ça va plus loin. Ça va jusqu'à nous élever à un niveau où la notion de limite, de frontière, n'existe pas, même dans la notion de Gdusha. Bien sûr que nous suivons une logique, quand on fait une Kemara, nous suivons une logique. Les Mishnayot impliquent de la logique. Le sens littéral implique de la logique. Bien, sachez qu'il est certes que Metsarim s'affranchit même de cette logique-là. Cette logique-là s'appelle Seder Ishtal Shalut. Une chaîne de causes et de conséquences bien analysées qu'on pourrait reproduire. La notion de limite n'est pas absente de cette notion-là. Le monde des Mitzvot est un monde maîtrisé. et donc aussi limité. Eh bien, ce que souhaite Hachem à la fête de Pessah, c'est de nous faire sauter. Sauter au-delà de toutes dimensions, au-delà de toutes limites, au-delà de toutes mesures. Sauter, Pessah, le saut au-dessus des bâtés B'nai Israël. Ce saut-là nous fait monter à un niveau divin. Un niveau divin. C'est ce que souhaite Hachem à Pessah pour nous. Nous faire monter très très haut. Quand, dans le premier commandement, la Torah écrit Je suis l'éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Egypte, Le rapport avec Hachem et l'Okenou, c'est un rapport qui exclut toutes limites. Bien sûr, quand on est libéré de toutes limites, on ne sait pas quoi faire de sa propre vie. Les gens qui ont été libérés ne sont pas forcément des gens qui réussissent leur vie après avoir été libérés. Et donc ici, il s'agit d'une double étape, de deux manières de fonctionner. D'un côté, il faut s'affranchir de toute notion de limites et se mettre totalement, totalement entre les mâles d'Akaz-Buchou. Et à ce moment-là, on ne souffre pas du vagalam, du mal de mer que provoque la sortie de toute limite. C'est écrit Tu nous as choisis parmi tous les peuples. La première étape, c'est qu'on a été choisis. Tu nous as aimés, entourés de ton amour. Et agréés dans notre travail. Et notre langage peut véhiculer des notions élevées. Tu nous as élevés, notre langage est élevé. Et tu nous as rendus Kadosh par les actes que tu nous as imposés de faire. Tu nous as rapproché à ton service. Et ton nom grand et saint, nous accédons à cette dimension-là quand on accepte de sauter dans le vide, en quelque sorte, de s'affranchir de toute limite et de se mettre entre les mains d'Hachem d'une manière générale. C'est Pessah. Sauter dans le vide. Pessah. Sauter. Et accepter de vivre dans Hachem. Anochi Hachem el-Kekha. Je suis l'éternel ton Dieu. Hacher ot-siti ha-miret mit-frahim qui t'a fait sortir d'Egypte. De toute limite. De toute frontière. Tu es, tu confines à l'infini. Et tu peux vivre avec moi désormais. C'est le message de Pessah. Le problème qui se pose, c'est comment accéder à ce niveau-là. Nous avons naturellement toutes les mitzvot de Pessah. Bien sûr, l'arbe à Kossot. Sipour Yessi Ad-Mitraim parlait de la Agada et de la sortie d'Egypte. Manger de la Massa. Toutes ces mitzvot-là, naturellement, favorisent de nous mettre dans l'état qui nous permettent de sortir de nous toute notion de limite. Et de se mettre totalement entre les mains d'Hachem. Mais ceci implique naturellement une préparation préalable. Et très étonnamment, dans la paracha qui vient de passer, la paracha de Kiptissa, qui parle d'Epicurim, et qui nous permettra d'avoir la préparation qui nous favorisera l'accession à cet état. Ce pasouk, c'est Les prémices de ta terre, tu les donneras, tu les amèneras à la maison d'Hachem. Puis, suivez les mots, Le rapport entre les deux propositions qu'il faille amener les prémices à Hachem et qu'il ne faille pas, on ne doit pas faire bouillir dans le lait de sa mère, le chevreau, les deux propositions semblent n'avoir aucun rapport l'une avec l'autre. Pourtant, par trois fois, la Torah va répéter cette obligation sans caler le rapport naturellement avec l'Epicurim. Et par trois fois, la Torah insiste, ne mélange pas le lait et la viande, ne fait pas bouillir le lait et l'air. De trois manières différentes, tu n'as pas le droit de faire bouillir viande et lait, tu n'as pas le droit de manger de la viande bouillie dans du lait, tu n'as pas le droit de profiter de Basar Bechalab, de cette viande-là. Que signifie les prémices des fruits de ta terre ? Ta terre, c'est quoi ? Ta terre, c'est ton décor. Ta terre, c'est ta vie. Ta terre, c'est tes péripéties. Les péripéties, c'est ton existence. Tout ce qui t'arrive, ta terre, c'est ton décor. Les prémices de tes situations, de ton décor, tu les amèneras à la maison d'Hachem. Ce qui veut dire que tout ce qui t'arrive dans la vie de manière générale, dans un premier réflexe, tu dois le rapporter à Hachem. C'est Hachem qui a initié cette situation. Qu'est-ce que produit le fait de cette attitude-là ? Qui, dans ce passouk, semble être le synonyme de Lotevachel Gedi Bechalabimau. Tu ne feras pas bouillir le Gedi, le chevreau, dans le lait de sa mère. Les deux propositions se suivent comme si elles voulaient signifier la même chose. En vérité, l'une est le résultat de l'autre. Gedi, c'est la viande. Gedi, c'est le chevreau, c'est la matière, c'est le corps. Le lait, c'est la matière nourricière, c'est celle qui donne la vie. Elle est blanche, tandis que la viande est rouge. Ne mélange pas le blanc et le rouge. Ne mélange pas le nourricier, la vitalité, ne la mélange pas avec le corps qui est nourri de cette vitalité. fait un distinguo précis. Toutes les soirs après Shabbat, on dit celui qui fait la différence entre ce qui est kadosh, ce qui est saint, et ce qui est pas saint. La lumière qui fait la différence entre la lumière et l'obscurité. Et ce qui fait la différence entre Israël et les peuples. On doit faire des différences. On doit repérer dans le monde et l'événement qui nous est proposé par Kajoboko, on doit repérer sa trace. On doit retrouver la gdusha. On doit retrouver le blanc. On doit retrouver la vitalité qui a donné naissance à la situation. On ne doit pas la mélanger dans un immense tchunt. Jusqu'à ne plus retrouver l'essentiel, l'essence de la chose. Il faut séparer. Le mélange est dramatique. Il ne nous permet pas de voir ce qui est haut et ce qui est bas. En fait, il faut guetter dans toutes les circonstances qui nous sont envoyées ou opposées. Les guetter avec Kambalix pour regarder ce qui se passe et rechercher derrière l'événement ce que d'en haut on voulait de nous. Cet événement peut-être bon, peut nous paraître mauvais, mais il a fallu beaucoup de malachim, beaucoup d'anges pour nous permettre d'avoir l'événement en question. Et donc, la question qui se pose c'est que veut-on de nous ? Et notre attitude doit être une attitude élevée, une attitude maîtrisée, une attitude où on doit comme un tigre rechercher sa proie. Notre proie à nous c'est la gdusha. On doit séparer le grain de l'ivrée, retrouver la vitalité, retrouver la gdusha qui est cachée et l'amasser, 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 la garder pour nous et la faire grandir en nous. Cette distance avec laquelle on regardera l'événement ou tout ce qui nous est opposé nous permettra effectivement de grandir ou plutôt de faire grandir en nous la gdusha. Autant dire la proximité avec Hachem. Dans cette même paracha, qui dit ça, on a parlé du Vodah qui est justement le contraire, c'est la Vodah. On a vu au moins qu'un enseignement qu'on peut tirer de là-bas. C'est que les Bédé Israëls, quand ils se sont retrouvés seuls en bas et qu'ils cherchaient comment retrouver le niveau qu'ils avaient acquis grâce à Moshé puisqu'ils ont dit Moshé, il a retardé son arrivée et ils ont dit Moshé l'homme qui nous a fait monter d'Egypte. Et ces mêmes personnes moins de 24 heures plus tard ont dit voici tes dieux donc les veaux en question, les veaux d'or qui t'ont fait monter d'Egypte. Ces personnes ne sont pas folles. Il faut qu'elles décident qui a fait monter d'Egypte. Est-ce que ce sont les veaux d'or ou est-ce que c'est Moshé Rabeinu ? Que se passe-t-il dans le reste ? Et surtout, pourquoi cette chose est écrite dans la Torah ? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre ? Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner ? Elle vient nous enseigner une chose capitale, primordiale. Elle vient nous dire en vérité c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut de ce monde-ci. Pourquoi ? Parce que ceci n'est qu'un monde de signa. Ce n'est pas le vrai monde. Ce n'est pas le monde de vérité. C'est le monde où on accède à la vérité quand on a la bonne manière de prendre les événements. C'est un monde où on manipule des manettes, où chaque chose n'est qu'un signe et on appelle ce monde-ci Proustor, Corridor pour arriver au vrai monde. En fait, on doit le regarder comme autant de signes comme autant de signes. Je ne pas interpréter tout ce qui est en face de moi pour essayer de retrouver sa vitalité profonde, son étincelle divine. Même les événements ne sont pas vrais au sens strict du terme. ils ne sont que l'occasion de découvrir derrière ce qu'ils cachent la présence divine. Donc, en vérité, ils ne sont pas, l'événement n'est pas la vérité. L'événement est l'occasion de découvrir la vérité. Et c'est ce que les gens du Vaudor ont finalement compris. C'est la raison pour laquelle c'est écrit dans la Torah. Les deux manières qu'ils avaient d'interpréter leur sortie d'Egypte, soit de Moshe Rabbeinu, soit grâce à Moshe Rabbeinu, soit grâce au Vaudor. C'est qu'en vérité, ce n'est pas un monde. Ici, c'est un monde de signes. La vérité, elle est ailleurs. Et donc, ils mettaient un signe ici. Le vrai monde, c'est le monde de Gdusha. Il est construit par nos mitzvot. Il est construit par nos pensées élevées. Il est construit par notre Limouda Torah. Il est construit par nos attitudes positives. Il est construit par la manière dont on a réagi pour le bien. Ça, c'est notre monde qui, pierre à pierre, se construit. Ça, c'est le vrai monde. On y accède grâce à la manière dont on réagit dans notre monde à nous. Notre monde n'est pas le monde de vérité. On l'appelle d'ailleurs un monde mensonger. Il est en vérité le monde par lequel on accède au monde de vérité. Et comment on y parvient ? En faisant une Ahavdalah. En faisant un distinguo. En dédiant ma première pensée à Hachem. En disant qu'est-ce qu'Hachem me veut avec cet événement. C'est ça, l'Otevachel Gedi Bechalavimo. Tu ne donneras pas, ne feras pas bouillir le corps avec sa vitalité. Tu essayeras de distinguer l'un de l'autre de manière à amasser et à amasser les étincelles divines qui se trouvent dans chaque chose qui a droit à l'existence. Tout sur Terre n'est qu'une figuration d'Hachem. Le passeport de l'existence c'est l'étincelle divine. Ce passeport existe même dans le minéral, un gravillon d'un bâtois qui existe à une étincelle divine où il existe dans le végétal, dans l'animal, dans l'humain, dans ceux qui savent parler, dont le langage est élevé. C'est cet étincelle que je dois rechercher. Et cette recherche-là m'amène aux confins d'une terre où il n'y a plus de limites, où je m'approche d'Akadosh Buru. Et à ce moment-là, le saut pourra se faire pour Pessar que je vous souhaite d'abord je vous souhaite Rodeshtov en Vorach et que ce mois-ci de Nisan soit le mois de la délivrance. Shabbat shalom en Vorach. Coltouf